Martinique, pleur de Timothée Berthé, a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans. C'est à l'église paroissiale de Saint-Joseph qu'il a reçu son dernier sacrement avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville. Travailleur infatigable, homme de culture et d'engagement, retraité de l'entreprise Delatte-Levivier, il laisse ses enfants Jean-Philippe et Marie-Andrée, son épouse Marie-Georges, sa mère Elisabeth Claude surnommée Marthe, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, Michel, Marie-France, Mathieu, Marilyn et Jean-Marc, ainsi que ses amis du Domino. Claude-Timothée Berthé restera un indestructible souvenir pour tous. Bon voyage l'ami. Alors Jean-Philippe, deux mots sur le départ de ton père, Maurice-Timothée ? Mon père a été quelqu'un qui a souffert un petit peu dans sa vie mais qui ne montrait jamais sa souffrance et qui s'occupait toujours de ses amis, de sa famille. Il a toujours été quelqu'un qui s'occupait des autres en fait. C'est ça le mot que je peux dire, c'est qu'il s'occupait toujours des autres. Il a toujours le cas sur la main et voilà. Il aimait pas voir les autres souffrir et puis il a toujours été dans la joie, il a toujours aimé son quartier, il a toujours aimé ses amis. Il avait le cœur sous la main ? Ouais, moi c'est ce que je retiens lui. Il était bien vu dans son fan club de Domino ? Ouais, fan club de Domino, toute la SC Bois-du-Parc, tout le quartier de Bois-du-Parc. Il a fait beaucoup de choses aussi au niveau de l'ancien MJC de Saint-Joseph aussi, il a participé énormément aux activités. même au niveau de son travail, quand il était à Delat de Vivier, tout ça, il n'y avait pas une randonnée qu'on faisait que l'entreprise organisait, où il n'était pas là. On va dire, c'était le patriarche. Voilà quoi, et puis même quand il avait des amis qui étaient malades, comme disait ma sœur, il allait souvent à l'hôpital les voir, leur donner à manger, même quand il avait à manger à l'hôpital, pour lui, le manger à l'hôpital, ce n'était pas bon, donc il faisait toujours en sorte de prendre soin des gens. Et ça a été ça. Et même dans les derniers jours où il est parti, il n'a pas voulu montrer qu'il souffrait. D'accord. Donc il se montrait toujours bien pour que les gens puissent avoir une bonne impression, tout ça. Il faisait toujours, même, lui, il était malade, il souffrait, il demandait toujours comment va un tel, comment va celui-là, comment va ça. Il aimait s'occuper des autres. Il aimait toujours s'occuper des autres. Merci à toi, Dédé News, Martinique, te remercie. Merci.